Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire un menu comme ça qui va avoir un effet plutôt cool et qui va s'ouvrir comme ça rien qu'en CSS avec un input checkbox et aussi on va faire la petite icône hamburger comme ça qui fait un petit mouvement bref du coup on se retrouve sur VSCode, je vous mets le code en description comme d'habitude et on y va donc, quand je fais ça là j'ai juste installé l'extension Emmet ici et du coup j'ai juste à faire point d'exclamation tab et ça m'ouvre par exemple ça m'ouvre le doctype, donc ici je mets menu spread input ou checkbox spread ça veut dire s'étendre, étendu, s'étendre donc dans l'html on va mettre une div qu'on va appeler navigation qui va prendre tous nos éléments ensuite on va faire le fameux input type checkbox donc une checkbox c'est une box qu'on peut, vous savez, checker et mettre une petite croix dessus ensuite en classe on va lui mettre un navigation checkbox et en id on va lui mettre un navi, voilà pour que le label puisse pointer dessus alors en dessous on va faire donc un label et donc on va lui faire for navi donc il va pointer vers navi et la classe on va lui mettre navigation bouton donc navigation bt voilà, hop et dans ce label du coup on va faire un span avec une classe navigation icone voilà et dans ce span on va mettre un espacement avec le code HTML donc on va faire un je trouve plus mais hop et nbsp voilà c'est un espacement ok donc une fois qu'on a fait ça on sort du label mais on reste dans navigation de toute façon on va tout le temps rester dans la navigation et on fait une div navigation bg comme background et dans cette navigation on va aussi lui mettre un espacement nbsp voilà, nickel donc une fois qu'on a fait ça on va faire notre liste qu'on a juste à côté donc on fait une nav avec la classe soyons fous on va l'appeler nav et ensuite on va faire tac 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 on va faire donc une liste oui c'est ça une liste avec plein de li donc on va faire li. à chaque fois ils auront la classe navigation item et ensuite ils auront un a un a avec la classe lien ok et donc ça on va le faire fois 1, 2, 3, 4, 5 fois 5 fois 5 ok donc une fois que vous avez écrit ça toujours avec emmett vous avez juste à faire tab et ça va vous faire tout ce qu'il nous faut donc ici les liens on les fait pointer vers rien à chaque fois hop et hop et donc je vais juste faire un peu d'espace pour qu'on y voit un petit peu voilà tac 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 et on va écrire ici dans les liens à chaque fois accueil qu'est-ce qu'on a écrit ? nos produits nos produits tac 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 blog à propos alors alt alt 183 je crois alt 183 à propos tac et contact voilà et on aura fini avec notre html contact donc on va pouvoir allumer le live serveur donc je le coupe ici je l'allume ici hop et normalement on a donc notre checkbox ici voilà qu'on peut mettre check ou pas et ici on a notre navigation tout simplement donc une fois qu'on a fait ça on va se retrouver dans notre css on va au début à notre html on lui dit fond de femme lato voilà on prend la police lato hop je crois que je l'ai pas lié tac 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 ouais ici on fait link et still.css still.css voilà et là ça a pris la fond de famille lato nickel donc ensuite on va prendre .navigation checkbox on lui fait display none donc on veut plus voir la checkbox donc on lui a fait display none on a disparu ensuite donc on va faire le background qui va s'étendre mais au début on va juste le mettre derrière le bouton vous allez vite comprendre donc d'abord on fait navigation bg donc navigation background on lui met une hauteur de 6 rem une largeur de 6 rem donc là 1 rem est égal est égal à 16 pixels vu qu'on l'a pas changé de base border radius on lui met 50% position on lui met fixed voilà comme ça même quand on va scroll si notre site il est plus long que notre menu ça va pas bouger ensuite top on lui met 4,5 rem right on lui met 6,5 rem et ensuite en background image donc on va faire un dégradé assez stylé en mettant un radial gradient et on va lui mettre les couleurs c3073f et 95o0 donc 950740 voilà nickel donc ensuite on va lui mettre un zindex de 1000 donc zindex c'est pour mettre des éléments les uns devant les autres on peut avoir besoin de mettre 1000 on aurait pu mettre 2 ou 3 mais des fois juste pour pour même pas pour le plaisir mais visuellement quand vous avez on va mettre 1000, 1500 et 2000 c'est assez clair que 2, 3, 4 ça peut être plus on peut plus s'embrouiller et donc la transition qui va faire que le menu va s'ouvrir on va lui faire prendre transform donc la propriété transform ça va durer 0,8 secondes et l'animation va se comment dire s'effectuer avec le cubic bg suivant 0,86 0 tac 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 0.07 et 1 voilà nickel donc là on a fini avec notre navigation bg et donc en fait dessus on va lui mettre le bouton ici et ça va aller juste dessus d'accord et comme ça en fait vous voyez que l'animation elle part de derrière le bouton et du coup en fait c'est ça c'est notre background on le réduit au début ensuite on lui met le bouton dessus et quand on va cliquer ça va partir du bouton et ça va se spread ça va s'étirer comme ça donc ensuite on va lui mettre le bouton dessus on fait .navigation btn alors avec ça c'est mieux donc on lui met bg color fff nickel tac ensuite on lui met une hauteur on va le mettre légèrement plus grand que notre background de départ ici donc on va lui mettre une hauteur de cette rem une largeur de cette rem position fixed aussi voilà on va le mettre décalé du top de 4 rem décalé de right de 6 rem border reduce pour que ce soit un cercle on va lui mettre 50% ensuite lui le zindex on va le mettre au dessus 2000 on va le mettre à 2000 du coup il va se retrouver au dessus hop vous voyez il vient de se mettre au dessus et on va lui mettre un box shadow comme ça on pourra le voir même sur une page blanche donc box shadow 0 sur y 1 rem sur x 3 rem de flou et rgba 0 0 0 donc noir et 0 1 d'opacité voilà ensuite on lui met un text align center et cursor pointer voilà nickel et donc là vous voyez on a notre notre bouton qui est ici c'est juste qu'il a pas encore les 3 traits dessus d'accord donc là le bouton on l'a mis au dessus du background donc de la zone qui va s'éteindre pour l'instant on l'a caché dessous donc ensuite on va créer les bars les bars sur notre bouton donc on fait point navigation ou navigation en français icone hop décidément tac là on lui met une position relative on lui met un margin top de 3,5 rem et width de 3 rem donc là on est en train de créer la première barre une hauteur de 2 px et un bg color background color de 3,3,3 voilà ça va avoir une couleur un peu sombre et on le display inline block parce qu'à la base c'est un inline et là du coup on a notre on a notre barre ici donc notre première barre donc maintenant on va créer les deux autres comment on va faire on va faire tout simplement un before et un after à notre élément donc span là c'est le span élément qu'on vient de ici là vous voyez navigation icon c'est le span élément qu'on vient de construire et du coup on va lui mettre un before et un after et ça fera cet effet icon sandwich avec les trois bars donc on fait point navigation de point before pour accéder au before on fait point navigation point navigation icon pardon ici icon before et icon after et donc on va leur dire alors j'ai pas fait de faute tac 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 non on va leur dire qu'ils prennent la même width de 3 rem une hauteur de 2 pixels un bg color de 333 un display inline block inline block ensuite à chaque fois qu'on s'occupe de before et after vous savez qu'il faut mettre un content même si on le met vide ensuite position absolute on le met à left 0 et on va dire que les transitions on prend on prend tout et ça dure 0,2 secondes voilà nickel et donc là vous voyez que les barres elles sont toujours pas là en fait c'est parce qu'elles sont les unes sur les autres tout simplement donc pour les déplacer on va prendre d'abord navigation icon before on va lui dire on va lui dire top moins 0,8 rem moins 0,8 rem hop et du coup normalement il s'est décalé vers le haut et le after on va faire l'inverse after on va lui mettre plus 0,8 rem et là du coup on aura notre icône hamburger ici nickel donc une fois qu'on a fait ça on va s'occuper de notre de notre navigation ici donc on fait un nav 8 100 vh donc ça va prendre 100% de la hauteur d'écran position fixed aussi comme ça ça va pas bouger hop on va lui mettre une width de 0 au départ et une opacité de 0 parce qu'en fait on va les faire apparaître quand on clique dessus regardez hop elles vont apparaître en même temps parce qu'en fait elles sont déjà là actuellement elles sont déjà là c'est juste qu'elles ont une largeur et une opacité de 0 du coup on les voit pas et hop dès qu'on clique on va les faire apparaître et ce sera cool donc opacity 0 zindex on va mettre à 1500 par rapport aux autres petit rappel et ensuite on va mettre transition all 0.8 secondes et pareil on va leur mettre un petit cubic baisier de 0.68 moins 0.55 0.265 et 1.55 si vous savez pas ce que c'est un cubic baisier c'est juste la façon dont l'animation va se faire je vous invite à le taper sur google vous allez très vite comprendre donc navigation list après on va la centrer donc pour la centrer on fait position absolute top 50% left 50% transform translate moins 50% moins 50% hop voilà nickel list style on va lui mettre pas square on va lui mettre non on va lui enlever son style de list et le texte à line on va lui mettre center voilà nickel et tac 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 on va lui mettre aussi un width de 100% nickel donc une fois qu'on a fait ça qu'on s'est occupé de la liste on va s'occuper des liens des liens en eux même on va leur mettre un display inline block font size on va leur mettre font size pourquoi ça l'a pas fait ah oui parce que j'ai pas mis un point virgulis font size on va leur mettre un 3 rem donc 3 fois 16 font weight on va leur mettre un peu de gras on va leur mettre 300 ensuite la couleur on va leur mettre fff le text decoration decoration hop on va leur mettre none du coup on leur enlève la décoration text et ensuite on transforme le texte en text transform en majuscule donc uppercase voilà nickel ok nickel donc maintenant on a fini de styliser tout ça donc c'est normal qu'on voit pas notre menu on l'a caché et donc du coup on va s'occuper de maintenant quand on va check cette checkbox en fait donc quand on va cliquer sur notre bouton ça va check la checkbox qu'on a quand même mis on la voit plus parce qu'on a mis display none mais on peut toujours la check on peut toujours la check pourquoi ? parce que le label ici il est lié avec fornavi il est lié à celui-là du coup quand on va cliquer sur ici notre navigation btn bouton ça va check notre checkbox donc hop on retourne ici et donc là on va faire point navigation checkbox de point checked ou checked plutôt alors point navigation de point checked donc quand la checkbox va être check on va avec je crois que ça s'appelle ce signe tilde je crois ça va cibler un élément qui suit mais qui n'est pas directement après ça sert à ça tout simplement navigation bg donc on va cibler navigation background et on va la faire s'étendre et donc pour s'étendre on va faire transform scale et on va lui mettre 80 ce qui est énorme du coup ça va vous voyez hop là en fait ça va scale donc ça va s'étendre comme ça de 80 si je mets par exemple 10 ça ne va pas s'étendre jusqu'au bout d'accord hop là et du coup si je mets 80 on a mis 80 oui 80 ça va s'étendre jusqu'au bout ici voilà donc c'est l'effet c'est l'effet escompté par contre ici on ne voit toujours pas notre menu donc pour le voir vu qu'on l'a mis en opacité 0 et en width 100% hop on fait navigation checkbox deux points checked je vais y arriver j'ai du mal avec les ck oui voilà c'est ça donc on fait toujours le signe tilde et cette fois on va choper nav et on va lui mettre opacity 1 ok et donc là ils sont toujours à gauche donc il faut leur mettre un width 100% vu qu'on l'a mis width 0 et ça ne marche pas tac 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 ah oui c'est bon ici en fait la ul évidemment elle prend une classe j'ai juste oublié de la mettre on l'a codé en plus la classe donc c'est ici la classe qu'on donne à la liste c'est navigation list c'est sûr que du coup si on code ça sans qu'il y ait la classe dans un html ça n'allait pas marcher donc ici n'oubliez pas de mettre navigation list et du coup ça va bien prendre en compte la liste et hop là on va la voir qui arrive sur le côté donc elle arrive de 0 width à 100% et aussi d'opacité 0 à opacité 1 du coup on la voit arriver comme ça par contre je la trouve un peu trop un peu trop serré peut-être on va aller dans le lien ici on va mettre un margin top de one rem pour voir hop et voilà c'est un peu plus c'est un peu plus décalé c'est mieux donc voilà n'oubliez pas de mettre navigation list ici je l'avais oublié et donc ce qui manque qu'est-ce qu'il manque ici il manque notre notre icône hamburger ici qui va faire une croix au lieu de l'icône hamburger du coup donc pour ça on va faire en sorte encore que quand on a le check on va juste décaler les before et after pour que ça fasse une croix donc on fait point navigation checkbox deux points checked et on fait plus navigation btm point navigation icône je sais que ça fait beaucoup mais voilà et du coup la première on lui fait celle du milieu la barre du milieu on lui met transparent donc on va plus la voir tac nickel et ensuite donc on peut copier coller ça tac hop là on va prendre le before le before on va lui mettre on va lui mettre tac on va lui mettre un top 0 et transform rotate rotate 135 degrés hop là il faudrait peut-être fermer ça ok donc vous voyez il a rotate ben rotate comme ça on va faire rotate l'autre maintenant et du coup on aura notre croix donc tac on n'oublie pas ici de mettre le after et ici on va mettre moins 135 degrés pour faire l'inverse et on a bien notre croix ok donc voilà ça c'était pour faire un menu plutôt stylé qui va apparaître comme ça avec la couleur de votre choix après et qui va s'étendre et qui va revenir ici donc les petites spécificités c'est c'est le le display regardez ici je lui ai mis le display node mais sinon on peut le voir ici on a notre checkbox d'accord et quand on va cliquer vous avez vu regardez là quand je clique hop là ça se check en fait tout simplement donc ici on peut mettre display node en fait vu que c'est le label qu'on va cliquer qui va aller checker l'input et ensuite donc derrière ici donc si j'enlève par exemple le btn ici on voit donc notre background qui est ici qui commence ici et donc dès qu'on va cliquer dessus il va s'étendre il va scale de 80 on l'a mis à 80 et du coup il va prendre toute la place d'accord et ensuite on a notre menu qui va apparaître de 0 width 0 opacity à 1 opacity et 100% de largeur et du coup il va venir ici se décaler vers le milieu voilà voilà j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu lâchez un like partagez abonnez-vous et on se dit à la prochaine ciao ciao